... Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition spéciale commune à la Bretagne, au centre-val de Loire et au pays de la Loire. Bonsoir et bienvenue à Brest. Rendez-vous au sommet la semaine prochaine, puisque les 27 ministres de la Défense et les 27 ministres des Affaires étrangères de l'Europe se réuniront pendant trois jours. En amont de ces réunions, des militants pacifistes se sont donnés rendez-vous à Brest pour protester contre toute augmentation des budgets militaires. Catherine Obel, Yvan Froberg. Ce sera le premier grand événement de la présidence française de l'Union européenne. Une réunion de ministres pour parler défense et armement à Brest, base atomique de l'Europe. Ces militants pacifistes y voient tout un symbole et déplorent que le mot « désarmement » est disparu du vocabulaire européen. Ils viennent là pour nous demander des augmentations de dépenses d'armement, pour la création de forces d'intervention militaires, pour augmenter le budget, le fonds de la défense, pour aller installer la marine européenne près de la Chine et l'Inde. Mais non, ce n'est pas ça les réponses. L'expérience montre, après la Première et la Seconde Guerre mondiale et récemment, qu'il n'y a pas de solution militaire au problème. Il n'y a que des solutions politiques et économiques. Les ministres européens se pencheront sur des projets portés par la France, tels que le futur avion de combat européen, programme dont le budget avoisinerait les 80 milliards d'euros, ou encore la création d'une force d'intervention rapide dotée de 5000 hommes. On a vu en Afghanistan récemment ce que ça veut dire intervenir quelque part. On a vu ça en Libye, on a vu ça en Irak. C'est une force déstabilisatrice. Donc je crois que ce n'est exactement pas ça qu'on doit faire si nous voulons garantir la paix et la sécurité. Les manifestants se sont dirigés vers la base navale pour signifier que le désarmement qu'ils appellent de leur vœu doit passer en priorité par le démantèlement de la force de frappe nucléaire. Ça reste un privilège de quelques puissances qui s'appuient sur la détention de cette arme pour semer un peu la terreur et pour se considérer comme les puissances du monde. Il est plus que temps que l'on arrête, surtout que cette arme ne sert à rien et elle coûte extrêmement cher. Les manifestants souhaiteraient que l'armement, notamment nucléaire, fasse au moins l'objet d'un débat national lors des prochaines élections par exemple.